Coucou les filles, alors on se retrouve aujourd'hui pour une présentation d'un de mes albums photos que j'ai enfin terminé et qu'on a réalisé ou que les personnes qui participent à mes ateliers ont réalisé, alors c'est le premier qu'on a réalisé pour l'année qui vient de s'écouler moi évidemment je ne l'avais pas terminé, j'avais juste fait la structure pour qu'ils puissent voir et tout ce qui était mis en page, enfin déco et mise des photos je viens seulement de le faire donc c'est l'album de mes vacances, enfin de nos vacances 2018 alors évidemment je vais vous le présenter sur table, ça sera beaucoup mieux que de vous le présenter ainsi voilà je repasse tout de suite en position présentation, à tout de suite alors c'est donc un album carré comme on peut le constater, si je me souviens bien ça fait 16 par 16 il a été réalisé avec des enveloppes et puis surtout j'ai utilisé comme papier alors évidemment j'avais tout préparé à côté de moi, je ne vais pas retrouver le papier donc c'était un lot de, ah voilà, le lot de papier que j'avais, voilà celui-ci que j'avais trouvé dans la boutique de Nalvac, Scrap Influence voilà, donc il ne me reste plus grand chose on avait 24 papiers et il ne m'en reste même pas alors, 1, 2, 3, 4, 5, 5 feuilles ici pour mon titre été, j'ai utilisé mon alphabet scrabble que j'avais plus longtemps et en fait, en fouillant, je me suis dit, ah ouais ça pourrait être sympa de s'en servir donc voilà, ça faisait longtemps que je ne m'en étais pas servi Dice, donc les chiffres, je crois qu'ils étaient de chez Créa Plaisir celui-ci c'est l'alphabet de chez Iskut c'est un vrai cirque et c'est ça, voilà, l'alphabet bon, je vous montre grosso modo, on ne va pas y passer ici, tampon de chez Florilège Design des pâtes, les mousses, les embelliches, embelliches mousses donc de chez Nouveau pour coloriser mes chiffres et puis donc le papier pailleté de la marque Tonic Studio et qu'on vend aussi chez Créa Plaisir alors, tout d'abord, on l'ouvre de ce côté on va l'essayer de voir comme ça donc au niveau de la déco, comme d'habitude, toujours très succincte puisque les papiers sont quand même déjà assez chargés j'ai simplement rappelé à chaque fois les sequins bleus, différentes couleurs et puis surtout, j'ai maté toutes mes photos et puis les tampons, donc il y a du Florilège il y a du... alors, au niveau du... je vais vous montrer il y a du Florilège, donc il y aura celle-ci tampon transparent Florilège ça c'est une planche de chez Toga voilà, ensuite on aura du Créa Plaisir et puis encore du Créa Plaisir des anciennes que je viens de me racheter voilà, et puis donc celle que je vous ai montré tout à l'heure de chez Florilège et je crois... et puis ça c'est toutes des planches avec plein de petits mots voilà, que je m'amuse à découper ici vous voyez, il n'y a pas... ici, simplement, les deux photos qu'on peut détacher alors, j'ai utilisé des enveloppes de chez Action hop, vous voyez, le petit fil conducteur ce sont les sequins que j'ai essayé de mettre à chaque fois là, ce sont... ah oui, je ne vous ai pas montré en fait, il y avait... avec le papier des petites cartes enfin, avec... en plus voilà, donc j'en ai utilisé quelques-unes et puis ici ah, ça c'était une... bah non, je voulais me montrer dans les planches voilà hop donc là, c'est une découpe que j'ai faite sur le papier sur une des feuilles de papier voilà voilà ici, on a déjà donc une petite... là que j'ai utilisé pour faire une cascade ici simplement une photo et puis là une pochette réalisée avec du papier calque calque que nous vendons chez... créa plaisir et puis là, donc utiliser les petites pour coller et puis mettre du journaling alors le truc c'est que j'ai encore d'autres choses à mettre dans l'album mais j'ai tellement bien rangé que je ne retrouve pas tout ce que j'avais mis de côté lors de nos vacances donc l'année passée à Saint-Hilaire ici alors parfois c'est donc moi qui ai écrit et puis là j'ai tout simplement glissé la photo que j'ai fixée sur une petite carte à l'extérieur ensuite donc là on continue on ouvre de l'autre côté pour qu'on a compris que c'était un album accordéon et puis voilà ici toujours donc ça ce sont les cartes qui sont avec les comment ah oui des dice encore un dice la portrait favori à conserver c'est de chez florilège aussi celui-ci celui-ci alors je me souviens plus d'où il est mais c'est aussi une découpe d'ice il n'y a rien de juste envie de vous faire découvrir tout simplement un petit accordéon un petit album accordéon tout simple qui peut contenir donc là j'ai fait comme petit livret et puis là aussi je vais laisser dans une pochette et là une double carte donc pareil qui font partie des lots de comment s'appelle de cartes non pas de cartes d'enveloppe avec les cartes qu'on trouve chez action voilà ainsi s'achève donc la découverte de mon album donc si on l'ouvre c'est bon là il y a le tout qui va tomber mais voilà quoi c'est un album accordéon tout simplement voilà voilà pour donc cet album j'espère terminer rapidement le second qui a demandé beaucoup plus de temps au niveau de sa réalisation là c'était vraiment que la structure n'était pas très compliqué puisqu'il suffisait d'assembler les enveloppes entre elles et d'insérer à des endroits comme on voulait les cartes les cartes nettes enfin moi j'ai que des parties de cartes nettes j'en ai pas mis à part à la fin où j'en ai une complète sinon voilà et puis on a réalisé donc des couvertures en dur avec le carton et les enveloppes utilisées c'était des enveloppes 15 par 15 voilà donc cette petite présentation de mon album été 2018 je suis contente de l'avoir fini avant de partir en vacances cet été voilà bah j'espère que cette petite découverte vous aura plu et puis que ça vous donnera peut-être des idées pour votre futur album je vous dis à bientôt et surtout scrapez bien bye bye merci